... Puisque c'est l'Akba Omar, on va faire, on va dire quelques paroles sur Rabbi Shimon, mais pour changer un petit peu, parce qu'à chaque fois on raconte les histoires de Rabbi Shimon, cette fois-ci on va faire un cours un peu, on va dire un peu plus, pas sérieux, mais on va faire tout simplement le début du Zohar. Parce que, on ne veut pas distinguer Rabbi Shimon Baruchay du Zohar HaKadosh, puisque c'est lui qui a révélé l'ensemble des grands secrets de la Torah, qui après ont été développés, il n'y a pas un livre qui est venu par la suite, que ce soit le Harizah, le Ramak, la Chassidoute, toutes les Chassidiyot, qui ne puissent pas dans le Zohar. Tu parlais de Rabbi Nachman, effectivement, Rabbi Nachman, il est la continuité, il est le prolongement, mais comme, on pourrait dire, il n'y a pas la pensée juive, elle ne peut plus se développer sans le Zohar depuis Rabbi Shimon Baruchay. Mais en fin de compte, le Zohar, on va faire cette fois-ci le tout début, l'agdama du Zohar, l'agdama du Zohar, ça fait partie du Zohar. Et on va faire quelques lignes, parce que, pas simplement ça va amener l'esprit et la bracha de Rabbi Shimon, mais même ça va donner une idée vers quoi on s'en va, avec l'idée de Pnimiut à Torah, et pourquoi le Zohar à Kadosh. Ça commence par Rabbi Hizkiya Patach. Rabbi Hizkiya, c'était un des élèves majeurs de la Khaboura de Rabbi Shimon Baruchay. Et certains me disent, pourquoi Rabbi Hizkiya, c'est lui qui a ouvert le Zohar ? Parce que Hizkiya, c'est la chambre de Chazak. Et il faut qu'on prenne du Chizouk, parce que tout le Sefer à Zohar, c'est un Sefer de Chizouk. C'est un Sefer de Avoda. C'est pour que l'homme, il se réveille dans sa Avoda pour son créateur. En réalité, c'est ça tout le but du Zohar à Kadosh. C'est pour ça que, quelque part, c'est déjà un Sefer de Chazidout. D'ailleurs, c'est marqué que Rabbi Shimon Baruchay, c'était un Gilgoul, de Ahriah Shiloni, qui était un grand prophète de la génération d'avant Eliyahu Hanavi. Il était le maître de Eliyahu Hanavi. Et Ahriah Shiloni, il a été en même temps celui qui a enseigné pendant dix ans de manière secrète au Baal Shem Tov. Il revenait sous la forme d'un grand vieillard. Et le Baal Shem Tov, pendant dix ans, il montait dans une grotte. Il apprenait avec un vieillard, avec une barbe blanche, qui venait lui apprendre tous les secrets de la mère Khabar, les secrets de toute la Khabala. Et en fait, c'était qui cette Neshama ? C'était Ahriah Shiloni. Donc il y a un lien très profond entre la Torah de Rabbi Shimon Baruchay et celle du Baal Shem Tov, puisqu'en fait, elle vient de la même source, celle de Ahriah Shiloni. Celle du Harizal, c'est un petit peu différent, ça vient de Eliyahu Hanavi. Mais en réalité, comme Eliyahu Hanavi, c'était un talmud de Ahriah Shiloni, tout ça, ça reste quand même la même famille. Sauf que Ahriah Shiloni, c'est marqué dans les Sfarim que il a dévoilé la Torah, comme le Zohar. Le Zohar, c'est Mi Matal et Maala, ça veut dire c'est une itoréroute de l'homme. C'est pour ça que tu reprends chaque paracha dans le Zohar. Elle commence à te parler de l'importance de se réveiller la nuit pour étudier la Torah et pour louer son Créateur. Pourquoi ? Parce que ça vient Mi Matal et Maala. C'est-à-dire que c'est la voie de l'homme qui veut se rapprocher de son Créateur. Alors que quand tu prends le Harizal, le Harizal, ça part depuis les mondes supérieurs, le Tsim Tsum Rishon, Kav, l'Adam Kaman, tout le Hinyan, jusqu'à descendre au Lama Asiya, c'est quelque chose qui va Mi Matal et Maala. C'est la connaissance de Dieu qui descend vers les hommes. Parce qu'il y a les deux mouvements. Il y a un mouvement que l'homme se rapproche vers Hachem et le mouvement que Hachem se rapproche de l'homme. Alors, il y a les deux choses. Sauf qu'en Hachem se rapproche de l'homme, ça veut dire cette descente, c'est Kabbalat HaTorah, on reçoit la Torah, on s'efface devant, on essaie d'intégrer ce que Kadosh Moukoui nous dit, le message. Et ça c'est Mi Maala et Maata, du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est l'homme qui trouve des solutions pour s'arranger, pour monter, pour revenir vers son Créateur. Et le Zohar Kadosh, il est globalement dans cette direction-là. Il aurait pu choisir une autre direction, mais il a choisi cette direction parce que finalement c'est ça qui va compter le plus. C'est comment, toi, quel chemin, toi, tu vas faire. Et pour ça on a besoin de Rizouk. C'est pour ça que c'est Rabbi Rizkia qui commence. Patar. Patar, ça veut dire il ouvre. Parce que, à chaque fois que Rabbi Shimon, ou un de ses élèves, ou Rabbi Abba, ou Rabbi Ria, à chaque fois que, patar, ça veut dire il ouvre, il ouvre les canaux de transmission de la lumière, pour les ouvrir, pour qu'on puisse connecter avec eux. Donc, on veut dire patar, ça veut dire introduire, mais ça veut dire ouvrir. C'est comme ça qu'on explique. Il ouvre une porte à la Rouhanie. Et il ramène un passouk qui est un passouk de Shir HaShirim. Justement, Shir HaShirim, ça représente l'élan de la Neshama du Clal Yisraël qui veut se rapprocher, d'Akadach Burkou, avec son fiancé. Et il est écrit, là-bas, « Keshoshana ben Achorim » comme la rose au milieu des ronces, au milieu des épines. C'est qui, là-bas ? Par exemple, Rachid ramène ce passouk pour expliquer que Rivka, elle était dans un univers de Rechaïm, et elle est restée pure, elle est restée kadosh. Ici, c'est la même chose avec ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire l'ensemble des Neshama d'Israël, mais qui fait un, d'après le Zohar, avec ce qu'on appelle aussi la Shekhina. La présence divine, la Shekhina, c'est la même chose que Knesset Israël. Eh bien, c'est ça, ce que dit le Zohar maintenant. « Echaïm, echaïm, bracha, eskut habichimam baruchay. » « Manchoshana, c'est qui la rose qui est parmi les épines ? D'Akneset Israël, c'est la Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Shekhina, et c'est le faisceau des Nechamot de tout le Hame Israël qui est réuni en une grande unité et qui fait un avec la Shekhina. » Eh bien, ça c'est autour des épines, parce qu'autour il y a les nations, autour il y a les forces du mal, ce qu'on appelle les kélipotes. Mais, on va voir que cette Shekhina, cette Knesset Israël, elle est protégée. Elle est protégée, pourquoi ? « Manchoshana, manchoshana di'im benachorim » de même que la rose, on la trouve au milieu des épines. Et elle a quoi ? « Etba sumak vechivar » Elle est à la fois rouge et blanche. Les roses, elles sont roses, elles ont des couleurs rouges, des couleurs blanches qui sont mêlées. « Ouf Knesset Israël, etba din verachamim » De même, la Knesset Israël, elle va subir à la fois de la Rahmanout et à la fois du din. Il y a les deux à la fois. C'est pour ça que l'âme Israël, pourquoi il prend du Chesed et le din ? Parce qu'il doit transformer le monde. Alors, il a besoin de Chesed, mais il a besoin aussi d'avoir de la force, d'avoir de la rigueur pour lutter contre les forces du mal, pour lutter contre l'Yet-Sarara. D'accord ? Pour avoir une certaine discipline, pour pouvoir repousser les déviations. Ce n'est pas une espèce de truc que la Knesset Israël, que l'âme d'Israël, c'est quoi ? C'est un truc, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on se laisse planer, parce que ça, on aurait été écrasé. Le peuple juif, il a une force extraordinaire d'Aava, de Rahmanout. Il n'y a pas plus grand de Rahmanout que dans l'âme d'Israël. Mais en même temps, il faut qu'il y ait cette force, il faut qu'il y ait cette discipline, ne serait-ce que pour pouvoir se transformer, transformer le monde. Mais la rose, elle a 13 pétales. Vous connaissez ce livre, La Rose de 13 pétales ? Mais ça vient de là. Elle a 13 pétales. En réalité, il y a des roses qui ont 5, 8, 13, enfin, il y a des fleurs qui ont 5, 8, 13, c'est des suites extraordinaires de mathématiques, mais la rose principale, elle a 13 pétales. La rose de 13 pétales, eh bien, ces 13 pétales représentent les 13 middots de Rahmanim. Parce que Kadesh Mourou, il fait descendre depuis le Keter-Elyon. C'est exactement pour lui amener la Rahmanout. Alors, les 13 pétales qui entourent cette rose, qui forment cette rose, en réalité, représentent les Yud Gimol Midot de Rahmanim qui descendent depuis le Keter-Elyon et qui sont là pour protéger la Knesset Israël. La Shkina, l'âme d'Israël, elle a besoin de cette protection de la Rahmanout d'Hachem pour la protéger parmi ses épines, justement, parmi toutes ces galouillotes qu'on doit traverser. Il y a la Rahmanout d'Hachem qui est là, qui nous protège. Ouf Knesset Israël, et donc, effectivement, la Knesset Israël est protégée de tous les côtés par ses 13 attributs de miséricorde. Ouf Elohim d'Akha, Mishatat d'Akha, apik T'ilassar tevin de Sahara, Knesset Israël ou Netrala. Quand on regarde dans le Massé Bereshit, Bereshit, Barah Elohim, Etachem, Vetaret, Vetaret, Sadektatou, Vabou, Verouar Elohim, Merakret. Entre les deux mentions du mot Elohim, il y a 13 mots. Et ces deux mentions, ces 13 mots représentent que, justement, Elohim, qui représente la rigueur, il y a 13 méthodes de Rahmanout qui viennent pour nous protéger des forces négatives. Parce que les forces négatives, elles pourraient attaquer parce qu'il y a aussi la Berhina de Elohim, il y a le Berhina de Dinh, de Teva. Alors, dans les difficultés du monde, c'est là qu'on peut se faire avoir, c'est là qu'on peut plonger, c'est là qu'on peut être pris par la Citra Rahas Veshallam. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Akkadosh Bokhou, il vient, et au milieu de ce monde, qui est le monde d'Elohim, qui vient parce qu'il y a eu le Tsimtsum, parce qu'il y a le voile d'Hachem, parce qu'à priori, il y a de la place qui est donnée à l'autre côté, eh bien, Akkadosh Bokhou, il nous protège. Et c'est pour ça qu'on est encore là, Amisraël. 3 500 ans après, on est là, ce qui est incroyable, on a traversé tout, c'est impossible qu'on soit encore là, c'est impossible, si ce n'est pas ces 13 000 autres de Rahamim qui nous ont protégés pendant toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Regardez-moi encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël par rapport aux nations, qu'est-ce que c'est l'État d'Israël par rapport à tous les ennemis qui les entourent. On n'a aucune possibilité de s'en sortir si ce n'est pas une grâce divine, une Rahmanoud d'Hachem qui est là et qui nous protège depuis le début, depuis le Massé Bereshit. D'accord ? Après ça, il y a encore cinq mots et c'est cinq mots qui séparent du troisième éloquil qui est marqué dans le Massé Bereshit et ces cinq mots, eux, ils représentent maintenant les... C'est très connu cette idée-là des 13 midotes de Rahamim mais il y a aussi quelque chose qui est plus connu chez les kabbalistes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Hamishah Hasadim. Il y a cinq formes de bonté qui sont encore plus grandes, encore plus puissantes. Les Hamishah Hasadim, les Hamishah Kvorot aussi, en réalité, elles sont incluses dans les Hamishah Hasadim, qui sont là et qui sont la base de tout. Et elles, on va les retrouver dans cette rose. Pourquoi ? Parce que la rose, elle a... Pardon ? La rose, si vous regardez sous une rose, d'abord, vous pouvez compter les pétales, vous avez trouvé 13 pétales, mais sous la rose, il y a ce qu'on appelle des sépales, une technique, le vert. Et le vert, il a cinq branches. Il y a cinq feuilles qui tiennent la structure de la rose. C'est-à-dire que quand tu détaches des pétales, en fait, tu les détaches de cette structure-là qui est faite de cinq feuilles. Alors, ces cinq feuilles-là, elles représentent la puissance de l'amour d'Akadosh Bouchou qui attache Israël depuis le début jusqu'à la fin. On est attaché par cet amour-là. C'est pour ça que les feuilles, elles ne peuvent pas se décoller. C'est pour ça que le Knesset Israël, il reste intact. Il reste intact parce qu'il y a une force de chesed, ce qu'on appelle les Khamishach Hasadi. Et cette force de chesed-là, elle empêche réellement toute destruction. Donc, c'est impossible que le peuple d'Israël disparaît, que la Knesset Israël, qu'est la Shrida en même temps, elle puisse disparaître du monde. C'est impossible parce qu'il y a un chesed très très grand du Créateur qui est là et qui nous maintient. Et en même temps, il y a plusieurs ici, et ça c'est quelque chose qui est très important dans la lecture du Zohar si vous avez l'intention un jour de l'étudier, c'est que le Zohar, il est capable de passer d'une image à l'autre. Ce qu'on va retrouver dans la Chassidoute, Rabbi Nachman, il fait beaucoup ça, ça c'est une bekinah de ça, c'est une bekinah de ça, tu passes d'un plan à l'autre, mais en fait, c'est des choses équivalentes parce que c'est le même principe directeur qui est derrière. Ici, il te dit ces cinq feuilles qui sont donc les cinq chassadins, c'est aussi ce qu'on appelle les Yeshuat, les Khamisha Yeshuat, Venu, Khamishtarine, et ce sont aussi les portes, les cinq portes de l'Abinah, ces cinq portes de l'Abinah qui se déploient en cinquante portes de l'Abinah, on parle toujours des cinquante portes de l'intelligence, des cinquante portes de l'Abinah, mais en fait, au départ, c'est cinq, parce que ces cinq chassadins sortent de l'Abinah pour protéger justement la Malchut, la Shrina, qui est Bérinah qui n'est cette Israël. On ne va pas trop rentrer maintenant dans ces détails qui sont un peu Alpicabala, mais regardez comment le Zohar il passe maintenant, il dit Valrazada active Kos Yeshuat essa, le Kos des Yeshuat, t'as bien fait d'amener des Kosot, parce qu'en fait, c'est 18 ou pas ? Alors, il faut prendre... Hayratel, il faut 18. Je ne sais pas, mais déjà, pas mal. Il y a eu là-bas, monsieur. C'est une Ségoula de Parassa pour tout le monde. C'est une grande Ségoula pour... Tu parles de Parassa en voiture. On est parti. La Gros-Mère, c'est un Minag. Non, mais pas de problème. D'ailleurs, il y a un secret sur la bague aussi. Alors, c'est marqué sur le Kos, Kos Yeshuat. En fait, ces cinq Rassadim, ces cinq forces de Présed, d'Hachem, toutes ces forces de Présed, on va... Elles sont... Elles sont, en fait, ce qui amène la Yeshua. C'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous sauve. C'est pour ça qu'on l'appelle... On va retrouver ça maintenant dans le Kos et on passe, si vous voulez, du symbole de la rose au symbole du Kos. Mais en fin de compte, c'est la même chose. C'est pour ça que pour Shabbat, tu amènes, comme tu dis, des roses à la maison pour ta femme et tu amènes aussi un Kos de vin pour le mari. Pourquoi ? Parce que Kos Yeshuat, da Kos Shel Braha. Le Kos, c'est le Kos qui contient le Braha. Kos Shel Braha, il se rire les méhavés Or le Kos Shel Braha, quand tu fais le Kiddush ou quand tu fais Birkat Amazon sur le Kos ou Hefdallah, tu dois toujours tenir le Kos simplement avec cinq doigts et pas plus, pas avec la main gauche, dit le Zohar. Parce qu'il faut tenir ces cinq doigts de la main droite qui représentent les Khamishach Hasadim qui viennent là pour protéger la Knesset Israël qui est le Kos de Kiddush. Et ce Kos de Kiddush, il est rempli du Yaïn, le vin, parce que le vin, c'est le Sod. Et le Sod, c'est justement ce qui est contenu dans le Zohar. Et en fait, ici, le Zohar, il va nous expliquer que le Kos Yeshwot, c'est le Kos qui contient en réalité l'essentiel de la connaissance divine qui est contenue dans ce livre. Mais le vin, c'est de la rigueur et le vin, en fait, c'est de la rigueur et le vin, c'est de la rigueur. Alors, Chazak, le vin, il vient de ce qu'on appelle le Mitou Kadinin. Le vin, c'est pas la rigueur. Le vin, le Yaïn, son, le Gematria 70. C'est pour ça qu'il va y avoir 70 Chikunim de Rabi Shimon Baruchay. Le Gematria 70, pourquoi ? Parce que, dans le niveau de Bina, au niveau de Bina, le Shem, Kadoj de Bina, on va rentrer dans la Kabbalah maintenant, c'est le Shem Yud, le Gematria 70. Le Gematria 70. Le Gematria 70. est de 7 points. Or, chaque point dans les Nekudotes représente un Yud, c'est-à-dire 10. Donc, tu as 7 fois 10, tu as 70. Et, les 70 Chikunines du Zohar, ou de ce vin, ce vin qui est le Sade de la Torah, il vient et il sort de ce Shem, Avaya Benikud Elokim. Le Shem Avaya Benikud Elokim et le Kim, c'est la Kvoura. Et c'est là que tu as raison, c'est le Din. Mais comme ça vient du Shem Avaya, c'est la Rahmanout. Or, la Yeshua, elle vient, la vraie Yeshua, elle vient parce qu'il y a une maîtrise de la Kvoura par le Chesed. Quand Avraham Abinu, il est venu et qu'il a fait la Kedat Yitzraq, il a attaché Yitzraq Abinu. Avraham, c'est le Chesed et Yitzraq, c'est le Din. Mais le Din, il doit être attaché par le Chesed. Quand le Din est attaché par le Chesed, c'est ça qui amène ce qu'on appelle le Mitou Kadini et c'est ça qui amène la Yeshua. Pourquoi le Din doit être attaché par le Chesed ? Parce que par exemple, tu vas gronder un enfant, mais attention, ça doit être enveloppé d'amour. Sinon, tu vas le détruire si c'est que du Din. Le Din, il doit être toujours attaché. Et quand il est attaché par ces Hasadim, par ce Chesed, alors ça, ça transforme quelque chose qui était négatif au départ en quelque chose de positif. Oui, vas-y, tu vas dire les joueurs. Alors, le Rabbi nous dit toujours donner le casse-route pour tout, n'est-ce pas ? Alors, comment on peut avoir du Din, le Trav, si on a le casse-route tout le temps et comment c'est pas le rapport entre... Si tu regardes bien ce que dit Rabbi Nachman dans la Torah Rech Pebet, il commence, il te dit même un rachat gamour, il faut lui donner le casse-route. Mais si tu lui donnes le casse-route, pourquoi tu l'appelles le casse-route ? C'est pas que t'as pas conscience que le gars, il a un problème, que t'as pas un jugement. Tu juges que lui, c'est un rachat gamour. Mais attention, tu le juges, les kaffsroutes. Tu comprends ? Il faut être dâne, les kaffsroutes. Quand tu dis dâne, les kaffsroutes, il y a le mot Din dedans. Il y a la rigueur. Sauf que c'est Din-là, justement. Tu amènes la échoua parce que tu l'enveloppes de récènes et tu transformes sa nature de difficulté au départ, de dureté, au contraire en douceur. Quand Rabi Shimon Barokha il a fait l'Aïdra Zouta, il a réuni tout le monde. Mais tout le monde est rentré dans la salle. Et après, Rabi Shimon Barokha il a dit à tous, ici celui qui peut rentrer, c'est celui qui est capable de transformer la mer en doux et la tristesse en joie. Si on n'est pas capable de faire cette transformation, ce n'est pas la peine de venir chez Rabi Shimon Barokha. C'est ce qu'il disait pour l'Aïdra Zouta. Il attendait, en réalité, que des tzadikim dans cette hydra-là qui sont capables de faire ça. Mais non, on n'était pas des tzadikim, mais on doit faire une avoda dans ce sens-là. D'essayer d'être effectivement d'être d'un et kaffsroutes, de transformer le Din en douceur. Dans tout, il faut qu'on arrive à faire ça. Il faut qu'on amène de la douceur dans la vie. C'est ça, les Yishwa. Parce que sinon, sinon c'est le chaos, le Din pur. On n'arrive pas à qui c'est qui peut tenir les Fnéadins. Qui c'est qui arrive ? C'est Toru Vabodou. Au bout d'un moment, la personne, elle craque. Mais au contraire, ce qu'on doit faire, c'est transformer. Et ça, c'est symbolisé ici par justement ces cinq doigts du chesè qui tiennent le cos, qui l'amènent, cet amour, justement, on pourrait être complètement pour adoucir le vin. On fait plusieurs choses, tu as raison. Le vin, il est rouge au départ. Mais on met un petit peu d'eau dans le qui douche, le Pika Bala. Pourquoi ? Pour mettre du chesè, pour être même à tec complètement, le Din. Mais l'essence même, normalement, du Din est le Kavana principal du Kavana. C'est une des Kavana importantes dans le Kavana. C'est que justement, maintenant, avec le Kavana, tu es en train de faire la Mitzvah de Horaita, de Zahor, et Tiuma Shabbat, et Kadesho. Tu es en train de rentrer dans le Shabbat, maintenant. Bien que tu l'as déjà fait un petit peu à la synagogue, dans la Tufila. Mais maintenant, tu es en train de dire, c'est Shabbat, ça c'est la Mitzvah, assez. Une des 613 Mitzvah, c'est le Kiddush du Vendredi soir. Et dedans, en réalité, tu es en train de, avec ce Kiddush que tu vas voir qui va être Mekhadesh, que tu vas voir qui va être Mekhadesh le Yom, tu es en train de transformer toute la rigueur et toute la tristesse de la semaine que tu aurais pu avoir le dur labeur que tu as eu dans la semaine d'affronter les difficultés humaines que tu as dans l'existence. Maintenant, tu transformes ça et tu amènes de la rigueur et tout ce que tu avais fait qui était peut-être difficile, maintenant, ça devient de la douceur et tu rentres dans la Simprat Shabbat. Parce que, on aurait pu se poser la question, si celui-homme, il est Kadoch, pourquoi est-ce qu'on doit boire un verre de vin ? C'est pas Kadoch, boire deux verres de vin. Si c'est un jour Kadoch, passe ton jour à jeûner, à méditer. Non, la Kedusha, elle vient si on est capable de transformer le monde en quelque chose de doux et d'agréable et de Simprat pour Akadosh Baruch. Ça, c'est la vraie Kedusha. Tout ce qu'on a fait dans la semaine, c'est pour ça qu'on a travaillé pendant la semaine, on a fait des efforts, mais finalement, on le prend et on l'amène dans la Simprat du Shabbat. Et c'est ça que représente le Kos Yeshuot. C'est le Kos des délivrances, du salut, du salut, du Yetzarara. On est sauvé de la tristesse, on est sauvé de la peine et de la misère. C'est pour ça que le Yaïn, il donne un Simprat, mais la Simprat du Kedusha. C'est celle-là qu'il faut qu'on cherche, en tout cas. Et ça s'appelle donc cette rose, elle est le Kos des délivrances. Il passe, il dit, c'est la même chose. Ça veut dire que la rose qui est la Knesset Israël, elle est Kos des délivrances. Tu tiens le Kos des délivrances, c'est la Malchout. C'est l'âme d'Israël qu'il faut protéger, qu'il faut sanctifier, qu'il faut amener vers la Braha. Effectivement, entre le deuxième qui est marqué dans la Séberéjé et le troisième, il y a cinq mots. Alors, en fait, ici, si les oreilles commencent par ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, finalement, on a, en quelques lignes, en quelque sorte, toute la mission, non seulement du Klai Israël, de ce qu'on est venu faire, qui est justement cette chose d'amener la Yeshua, d'amener, quand David Amalère, il a dit, Kos Yeshuat Tessa, au Béchem, Hachem et Crane, c'est quoi Kos Yeshuat Tessa ? Ce Kos Yeshuat, c'est le Kos de la Géoula. À la fin, il faut libérer la Knesset Israël. Mais libérer la Knesset Israël, c'est qui ? La Knesset Israël, c'est la Shrina, comme on a expliqué, comme le Zohar l'a expliqué. Et finalement, le but d'Israël, le but de notre mission à nous, c'est de libérer Hachem dans ce monde, c'est d'amener la Yeshua pour le Klai Israël. Et tout le Zohar, il a été révélé, au prix des efforts de Rabbi Shimon Baruchay, dans cette grotte, pour libérer la Shrina de l'exil. Tout le but, c'est d'arriver à la Géoula, pas simplement des individus, mais libérer, quelque part, à Kalej Mourou, qui est comme, en quelque sorte, en exil lui-même, dans son propre monde, puisqu'il a caché, il a voilé cette présence. Alors, l'idée ici, puisqu'on fait ce cours ici, dans cette Séouda-là, on a pris, dans un moment, normalement, de Avoda, et Baruchayem, c'est que, là où on est, où que ça se passe, finalement, d'Afka, donc dans ce milieu de la semaine, en quelque sorte, là où on est dans le travail, eh bien, on peut amener cette douchard, on peut s'attacher, justement, à cette Shrina, le Tahrit de la Bria, il y a plusieurs explications qui ont été données, chez les Mekoubalim, chez les Hassidim, mais, dans l'ordre des explications, finalement, la plus profonde, c'est d'expliquer, d'Ari, que tout le monde a été créé pour que le Ensof, il se révèle, pour que Dieu se révèle, mais pour qu'il se révèle, il faut qu'on fasse quelque chose dans le monde physique, dans le monde concret, dans le monde des hommes, dans le monde de la matière, dans le monde du travail, et c'est là-bas qu'on doit révéler, justement, la Shrina. Donc, c'est pour ça que, même quand tu es en train de travailler, ton esprit, ton âme, elle est quelque part connectée avec ce but final, qui est que tout ce que tu fais, c'est finalement pour le Kavod Hachem, c'est pour dévoiler à Kadochbourg, pour en ce monde. Alors, il faut qu'on soit mitrazek avec Rabbi Shimon Baruchay, qui, quand il est sorti de la grotte, comme on l'expliquait au début de la semaine, son Tahrit à lui, ça a été, finalement, de dire, bon, ok, on a étudié la Torah et tout ça, c'est pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut arranger dans ce monde ? Et ils m'ont dit, oui, dans la rue, il faut arranger le problème de la rue, de la rue du chouk, il faut purifier la rue, parce qu'il y avait là-bas des cadavres qui étaient peut-être enterrés, on ne pouvait pas passer là où on voulait, mais ça veut dire, il faut transformer, purifier, éclaircir, le monde, le monde de la rue, c'est-à-dire le monde physique, le monde des hommes, le Réchout Arabi. Alors, Tachem, on est arrivé à ce point-là, maintenant, de révéler la pnime de ta Torah, parce qu'on trabiche man barokha, de traverser toutes ces générations, on est absolument pris pour la Gdoula Shlema, et au contraire, il faut être, il faut avoir la fierté de proclamer que la vérité, elle est là, que justement, la présence divine, elle se cache derrière ce texte, elle se cache derrière tous ces enseignements qui sont les enseignements de la Torah, à la Tachem. Est-ce que c'est possible de se révolter contre la Touma pour la Bdouche ? Oui, il faut se révolter contre une anti-Yetzara, il ne faut pas le laisser passer. Il faut se battre contre la Torah, mais physiquement, pour la Bdouche, non ? Non, pas fait. C'est une question en tout cas. Merci. Merci.